ok alors donc je vais commencer donc je vois beaucoup de personnes que je connais dans la salle la plupart d'entre vous ont déjà assisté à une présentation que j'ai fait sur les serpents marins donc ce soir je vais présenter le un aspect particulier de cette recherche sur les serpents marins qui est le fait que ça se passe en partie en sciences participatives c'est à dire avec l'aide de personnes non professionnelles et scientifiques non professionnels qui travaillent avec des scientifiques professionnels pour un faire avancer les connaissances donc ce sujet de sciences participatives est original à la fois par son sujet c'est les serpents marins et par les caractéristiques des participants qui sont donc des grands mères et donc ça a attiré l'attention de nombreux médias et en particulier un jeune homme qui était alors étudiant dans un master de cinéma animalier dans l'est de l'angleterre à bristol il ya un master de cinéma animalier qui est très réputé dans le monde qui associé à la bbc la bbc c'est vraiment le top du top pour les documentaires animaliers donc ce jeune homme m'avait contacté pour faire son sujet de stage donc son sujet de stage c'était un film sur un sujet qu'il choisissait et il a choisi de faire son film de fin d'études sur les grands mères donc ce film de fin d'études est vraiment de je trouve de très bonne qualité et il a gagné le du volume d'argent au festival de l'image sous-marine de nouvelle calédonie cette année au mois d'août donc je vais vous passer ce film et ensuite je vous donnerai quelques explications complémentaires sur le travail qu'on fait et les résultats qu'on a obtenus et les résultats qu'on a obtenus hidden deep in the south pacific lies the island paradise of new caledonia and in the baby citron these friends meet every morning they're all grandmothers and they've been coming here every day for the past two years but this is no ordinary gathering and these are no ordinary grandmothers this bay is home to some elusive and mysterious creatures and the grandmothers are on a mission to find them they have earned themselves a reputation as a unique scientific team called the fantastic grandmothers two years ago the grandmothers had never met until one woman brought them together my name is claire guarant i work at new caledonia university my research field is marine biology and i'm working on sea snakes sea snakes are very beautiful in the water they are so elegant they swim so easily they just make no effort it's nice to see them just seeing them is enjoyable for us humans we have to struggle to swim they are so different from us they live in a different world they don't perceive the world as we do that makes them very interesting for me it's understanding how they can live with being so different from us sea snake venom is very potent but actually sea snakes are not dangerous because they wouldn't bite very easily you have to be very aggressive to them before they will bite after 20 years of research Claire has developed the most detailed study of sea snakes in the world and she's also come to recognize many of the snakes here by sight when you study a species you get attached to it because well you know some individual personally there are snakes that have been meeting regularly over two or three years so yes you get attached to the snakes that you know because they are individuals they are not just any snakes New Caledonia is a hot spot for several species of sea snakes and Claire knows them better than anyone but then an everyday encounter led to a surprising discovery Claire had frequently seen one snake belonging to the species hydrophys major so she assumed it was a solitary individual living alone in the bay one day I was snorkeling in Béli Citron and I saw the hydrophys swimming by so I started swimming by him and taking photos and suddenly phew there was another big hydrophys that was just in front of me so I was wow that day I saw two of them at the same time so I realized wow there is more than one I wanted to know how many there were so I started looking at the photos I took looking for differences and after a while I said oh yes the patterns are very different on those two snakes While Claire knew she could identify individuals from photos An accurate survey of the population meant she would have to photograph every snake in the bay So for a few years I was studying hydrophys major on my own and I didn't get much results because the Béli Citron is not that big but you cannot see everything that is happening so I would see one hydrophys a month Claire faced a huge challenge on her own but then she found the perfect solution but then she found the perfect solution I knew that she took care of the snakes at the time and when I took care of the snakes I sent the photos directly We are swimming every day at the Béli Citron to make more and more photos all that by passing by Claire who started to make her file and we developed her file like that With Aline's help, Claire was photographing far more snakes than before but the Béli Citron stretches over five square kilometers To stand any chance of photographing all the snakes here she was going to need a whole team My name is Marilyn Mon nom est Sylvie My name is Cathy My name is Geneviève C'est tout à fait par hasard que je suis arrivée dans ce groupe Je discutais avec Aline qui est mon amie Je suis allée à une conférence de Claire à l'aquarium And Claire had a project with snakes Donc elle m'a dit, rejoins-nous J'ai demandé à Claire, est-ce que je peux faire partie des grands-mères Recherche dans son étude des serpents marins So je me suis dit, yes, true And we were very, very excited and very happy to have part of this project Having somebody that will spot the snake for me It was wonderful They were there all the time helping me in studying sea snakes Thanks to the grandmothers They are just fantastic Claire was soon getting photos of new snakes almost every day And the grandmothers were also gaining a new perspective Au départ, j'avais peur des serpents Petit à petit, Claire nous a appris à les connaître Et nous a appris à les aimer Et parce qu'en fin de compte ils sont juste occupés à chercher de la nourriture Et s'ils remontent à la surface ils ne sont pas là pour nous attaquer mais plutôt pour venir respirer Et dans le cas où vraiment ils étaient curieux et ils venaient vers nous They are peaceful And so beautiful They accept us They dance They are dancing in water I admire them I have great respect for them Together these women were making a unique contribution to scientific research with invaluable rewards for both Claire and the grandmothers The grandmothers are very supportive to me and to my work I know that they are special I realize that every day when I meet them And it's nice to have people that are not scientists to get so much interested in the results of my work What's interesting with Claire c'est qu'on est introduit dans le monde des scientifiques On découvre un domaine qui nous serait inconnu normalement C'est à la fois ce mélange d'amitié, de bienveillance et de science et de chercher quelque chose, de ne pas nager pour rien Le fait d'être avec des filles qui ont des bons yeux Elles nous font découvrir d'autres choses Après on regarde sur internet On regarde sur nos livres Donc j'apprends beaucoup de choses C'est assez complet comme partage Thanks to the fantastic grandmothers Claire's research is now the most comprehensive study of sea snakes in the world Citizen science is getting more and more important nowadays For example, the grandmothers are good advocates for sea snakes But they are not interested only in sea snakes They are interested in many other wildlife It's important for people to realise that wildlife is not only on TV It's our doorstep too Even as the team has grown so too has the friendship between them Until what started as a research group has become something more special The friendship grew little by little We have the same passion C'est vraiment le groupe Et on travaille vraiment en groupe On s'amuse bien, on rigole beaucoup Et puis on a hâte de trouver des serpents J'aime bien faire partie d'un groupe On partage pas seulement des poissons On partage plein d'autres choses De chercher quelque chose De ne pas nager pour rien De chercher les serpents Ou d'autres animaux Ou de découvrir des choses sur la vie marine Qu'on ne connaissait pas Chaque matin, quand on va dans l'eau C'est un pur bonheur Je passe une heure ou deux dans l'eau Je pense que la vie est belle Et toute la vie est belle Aussi bien la vie Que la vie qu'on voit autour de nous C'est un purier Oui, c'est un purier Un purier Croix Sous-titrage ST' 501 Et on fait des choses intéressantes Mais pour compléter ce qui est dans le film Je vous précise que les grands-mères ne touchent pas les serpents Si vous avez regardé un peu attentivement Il n'y a que moi et il y a des gants qui touchent les serpents Quand je touche un serpent qui n'est pas à le niveau Éventuellement je le fais sans gants Mais autrement c'est toujours avec des gants On fait très attention aux règles de sécurité Et c'est un des C'est quoi ? Et c'est un des avantages de travailler avec des grands-mères Parce que ce sont des personnes extrêmement raisonnables Et elles font Je n'ai pas eu besoin de leur dire Attention on ne s'amuse pas à tirer la queue des serpents Avec des personnes peut-être plus jeunes J'aurais peut-être eu besoin de rappeler les règles de sécurité Avec elles il n'y a jamais besoin de les rappeler Et on travaille toujours en sécurité Ça c'est important Autre chose Vous avez vu qu'on fait de la photo-identification En quoi ça consiste ? En fait les hydrophyses majors C'est ces serpents là que vous voyez à l'écran Qui ont des marques qui sont très différentes D'un individu à l'autre Ici vous voyez, si vous comparez Donc ça c'est la zone qu'on prend en photo Pour comparer les individus C'est la zone qui est à l'arrière du corps Sur le côté Un peu avant la queue Et y compris la queue Donc si vous comparez ces deux individus Vous voyez tout Il y a des grosses différences C'est bon ? Ok Et ensuite le fait de prendre en photo Cette partie là du corps L'arrière y compris la queue Ça nous permet de reconnaître les mâles des femelles Parce que chez les serpents marins Il y a une fécondation interne Donc les serpents s'accouplent Les mâles ont des organes copulateurs Qui rangent dans la queue En dehors des périodes d'accouplement Donc les mâles ont cette grosseur Vous voyez ici dans la partie inférieure de la queue Il y a cette grosseur Qui correspond aux organes copulateurs Qui sont rangés à l'intérieur Que les femelles n'ont pas Donc quand on a une photo comme ça De cette chose Que le son n'est pas très bon aussi Ça va ? Ça va ? Donc merci Donc quand on a une photo De cette partie du serpent On peut non seulement identifier l'individu Mais aussi savoir si c'est un mâle ou une femelle Quand c'est un petit On dit que c'est un juvéné Donc on arrive à avoir beaucoup d'informations Sur les femelles En fonction de leur état de grosseur Vous pouvez savoir si elles sont gestantes ou pas Donc on a énormément d'informations Rien qu'avec les photos Sans avoir à toucher les serpents Donc avec cette collaboration avec les grands-mères On a augmenté très notablement Le nombre de fils-major Que je pouvais faire chaque année Donc ça c'est le nombre d'observations par an On voit qu'en 2011-12 J'en voyais qu'un En 2013 c'était une bonne année J'en ai vu 15 dans l'année En 2014 j'en ai vu 14 En 2015 j'en ai vu 9 En 2016 j'en ai vu 4 Et en 2017 tout d'un coup Il y a eu 106 observations C'est parce qu'en cours d'année Le groupe des Fantasties Grand-Mère C'est constitué Donc Fantasties Grand-Mère On l'a abrégé en l'IQM C'est constitué Et en cours d'année Elles ont commencé à m'aider On est passé tout de suite A un nombre d'observations Vêtement plus important En 2018 et 2019 On était presque à 200 observations par an Et tout d'un coup En 2020 Bon évidemment Pendant le mois de confinement On s'est pas mis à l'eau Mais dès que ça a été fini On s'est remis à l'eau régulièrement Et on a vu beaucoup moins D'hydrofys-major Donc vous voyez qu'il y a quand même Une variation dans le temps Des observations Qui n'est pas due seulement Au nombre d'observateurs dans l'eau Mais aussi à la présence Plus ou moins importante des serpents Donc ce nombre d'observations Très diminuées cette année En fait on pense que c'est pas grave C'est juste qu'il y a eu tellement D'hydrofys-majeurs Qui ont arpenté la baie des citrons En 2018 et 2019 Qu'ils ont mangé tous Les poissons-chats Puisque c'est des serpents Qui mangent tous les poissons-chats Et forcément Quand il n'y a plus eu de poissons-chats Ils sont allés chasser ailleurs Mais depuis quelques semaines On les voit de nouveau revenir On a eu plus d'un mois Sans aucune observation Vraiment il y en avait zéro On a vu zéro juvénule cette année Ça a été vraiment une année creuse Cette année a été une année un peu bizarre Pour différentes raisons Mais on espère que la population D'hydrofys-majeure C'était simplement déplacée Et qu'elle n'a pas eu d'autres problèmes Parmi les résultats qu'on a obtenus Puisque je vous ai dit On arrive à savoir Si l'individu qu'on observe C'est un mâle ou une femelle Donc voilà Sur les 274 individuens Qu'on a identifié à ce jour On a la moitié qui sont des juvéniles Un quart de mâle Et un quart de femelle Donc une proportion tout à fait normale Une proportion relativement LB de juvénile Ce qui était plutôt concis Il y a une population donc probablement en croissance Et ensuite si on regarde Mois par mois Si on regarde le nombre de mâles et de femelles Mois par mois On fait ce qu'on appelle le sexe ratio C'est-à-dire le nombre de mâles divisé par le nombre de femelles En fonction du mois On voit que pendant une grande partie de l'année C'est autour de là Ce qui est tout à fait normal Et pendant les mois d'hiver Juin, juillet, août, septembre On voit beaucoup plus de mâles On voit dix fois plus de mâles que de femelles C'est parce que les mâles sont beaucoup plus actifs Que les femelles à cette saison Parce qu'ils viennent chercher les femelles Donc ils cherchent les femelles Ils nagent énormément Ils se déplacent Donc ils sont beaucoup plus visibles Donc ces observations toutes simples Nous ont ainsi permis de mettre en évidence Les différences de comportement Entre les mâles et les femelles Donc on obtient vraiment beaucoup d'informations Rien qu'avec des observations très simples Et des simples photos Ensuite, donc là Toutes les explications précédentes Concernées hydrophysmajor Donc cette espèce de serpent relativement grand Qu'on voit passer à l'abbé di Citron Mais à l'abbé di Citron Il y a aussi d'autres espèces Il y a Hemidocéphalus annulatus Ici le cerf paratel de tortus Celui sur lequel j'ai commencé à travailler Avec des collègues australiens Il y a déjà près de 17 ans Donc qui sont ici annulés Mais il y en a beaucoup 95% des individus sont noirs à l'abbé di Citron Il y a, on voit aussi des Epizurus laibis C'est le serpent qui est le plus curieux C'est celui qui vient voir les plongeurs Beaucoup de gens qui plongent Ou qui pratiquent la chasse sous-marine Connaissent ce serpent Qui vient leur tourner autour Et nager dans leurs palmes Quand ils sont dans l'eau Epizurus noisii Qui est plus discret Qui reste plus au fond Mais qui est quand même présent à l'abbé di Citron Il y a différentes espèces d'hydrophys aussi à l'abbé di Citron Donc l'hydrophys major dont je vais parler L'hydrophys ornatus Qu'on n'avait jamais vu à l'abbé di Citron jusqu'à cette année Cette année on en a vu plusieurs Donc il y a comme ça des variations dans le temps Et c'est très intéressant d'avoir des observations sur plusieurs années Parce que ça permet de voir ces variations dans le temps Et l'hydrophys péroni aussi Qui n'est pas très courant à l'abbé di Citron Mais qu'on voit quand même de temps en temps Donc sur ces différentes espèces de serpents On a fait d'autres études Et en particulier on a décidé de déterminer Leur déplacement et leur domaine vital Ce qu'on appelle le domaine vital C'est la zone qui est utilisée par un animal Pour à la fois se nourrir, se reposer, se reproduire Tous les endroits où il va régulièrement On appelle ça son domaine vital Ce n'est pas vraiment son territoire Un territoire c'est une zone qu'un animal va défendre Contre les intrus Donc c'est une zone généralement plus restreinte Mais ensuite il y a des zones qui peuvent partager Avec d'autres individus C'est ce qu'on appelle le domaine vital Donc on a voulu connaître le domaine vital Des hydrophyses majeures Des hémidocéphalus annulatus Et des épisurus du poisi Donc on a commencé avec hémidocéphalus annulatus Donc ça c'est une étude que j'avais commencé Avant l'intervention des grands-mères Donc c'est ce que je faisais toute seule J'allais toutes les semaines à l'abbé di Citron Je notais sur cette zone-là On avait des citrons Et j'avais une artoise sur laquelle j'avais fait un quadrillage Des carrés avec des lettres et des chiffres Et je notais pour chaque serpent Parce que chacun a une puce électronique Qui permet d'identifier Pour chaque serpent je notais dans quel carré il était Et ce qu'il faisait exactement Donc pardon, ça va trop vite Après on les a emmenés au labo Pour leur mettre les puces avec mes collègues australiens Donc c'est un travail qui a été fait Avec simplement des puces électroniques Les mêmes que les vétérinières mettent sur les chiens Les chats ou les chevaux Ce sont des toutes petites puces qu'on injecte avec une seringue Et pour lesquelles il faut un lecteur Un petit scanner Qui permet de relever le numéro Donc comme ces serpents-là ne sont pas volimeux Ça ne pose aucun problème de les manipuler Pour leur mettre la puce Et pour relever leur numéro Ensuite sur Donc ça nous a donné ça Donc là vous avez les résultats obtenus Avec trois individus différents Donc des individus sur lesquels j'avais 30 ou 40 observations On voit qu'en fait ils sont toujours sur la même zone Donc l'individu qui est là avec les points jaunes Il est resté dans cette zone-là Il ne va pas sur le reste du récif Donc il reste à peu près sur une zone de 300 mètres L'individu qui est représenté avec les tâches vertes Lui aussi il reste toujours sur cette zone Qui est à peu près au milieu du récif Et celui qui est représenté par les tâches violettes Il a été observé uniquement sur l'extrémité ici du récif Donc chaque serpent passe toute sa vie Sur une zone relativement restreinte Donc c'est des serpents qui ont un domaine vital très petit Et une dispersion relativement restreinte À côté de ça on a utilisé d'autres méthodes Donc la méthode de photo-identification qu'on a utilisée pour les hydrophyses majeurs Elle a commencé en 2011 Je n'avais pas beaucoup d'observation au début Ça continue encore de nos jours Aujourd'hui on est arrivé à 274 individus Donc c'est une méthode, un programme qui est en sciences participatives Donc on fait des photos des serpents Ces photos je les regroupe dans un fichier Chaque serpent a une page avec ses photos de droite et gauche Et quand on trouve un nouveau serpent On compare ses tâches aux tâches des serpents en photo Et on arrive relativement rapidement à les reconnaître Parce qu'en fait comme on sait s'ils servent à une femelle On a des fichiers différents pour les mâles et les femelles Donc on n'est pas obligé de rechercher dans toutes les photos à chaque fois Et ça va assez vite et c'est très efficace Donc voilà les différentes marques qu'on peut observer sur 4 individus différents Vous voyez on arrive à voir si c'est des mâles, des femelles On arrive à avoir plein d'observations Ensuite on a employé une autre méthode qui est beaucoup plus coûteuse Celle-là c'est la télémétrie acoustique Donc il s'agit d'insérer dans l'abdomen des serpents des petits émetteurs Qui font 3 grammes, 3 cm3 pour être neutre De densité neutre pour pas poser de problèmes aux serpents Et ces émetteurs émettent un signal acoustique à haute fréquence Qui est reçu par des stations de réception Donc c'est un peu compliqué Il faut amener le serpent chez le vétérinaire L'anesthésier Donc les émetteurs sont placés par un vétérinaire sous anesthésie Ensuite on relâche le serpent Et il y a un réseau de stations à la baie des Citrons À l'Ansevata et à l'Aquarium Qui permet de recevoir les signaux Ensuite il faut aller chercher les stations Télécharger les résultats dans un ordinateur Les analyser Donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué Mais ça permet de connaître les déplacements d'animaux Qui sont plus discrets que les émetteurs et palus Qui sont faciles à trouver Donc avec ça, avec ces trois méthodes Avec ces méthodes différentes On a obtenu des informations sur le domaine vital De trois espèces de serpents Donc pour les mydocéphalus annulatus A chaque fois, les points représentés à l'écran Correspondent à un seul individu Donc pour un individu des mydocéphalus annulatus Qui passe des années sans quitter le récif sud de la baie des Citrons Pour un individu des pizurus du Boisi On voit qu'il se déplace du nord au sud de la baie des Citrons Mais qu'il ne sort pas de la baie quand même Et par contre, pour l'hydrofisme major On voit que cet individu-là Se déplace dans la baie des Citrons L'Ansevata Et il y a aussi de grandes périodes Où il n'est détecté par aucune des stations de réception Donc ça veut dire qu'il va certainement beaucoup plus loin Donc pour ces serpents-là Il y a un domaine vital qui s'étend sur plusieurs kilomètres Les études sont encore en cours Donc pour l'instant, on n'a pas de résultats plus précis Mais j'espère qu'on aura prochainement des résultats un peu approfondis Parce que c'est les mêmes stations de réception qui sont utilisées ici C'est le même système qui est utilisé pour l'étude des requins Qui est faite par l'Aquarium et la province sud Donc ils ont rajouté beaucoup de stations de réception Donc nous, on a marqué d'autres serpents On n'a pas encore les résultats Mais maintenant, l'horizon de stations de réception Est beaucoup plus étendu que ce qu'on avait prévu initialement Pour notre première étude Donc j'espère qu'on saura vraiment Quel est le domaine vital entier des hydrophyses majeures Là, on a une version limitée à nos stations de réception Donc c'est la taille du domaine vital En fait, on s'est aperçu qu'elle est très liée au régime alimentaire Donc hydrophyses majeures, comme je vous ai dit tout à l'heure Ils ne mangent que des poissons-chats Donc ces poissons-chats, il n'y en a pas partout Quand il y en a, généralement, il y en a beaucoup Mais il n'y en a pas partout Donc il faut aller les chercher Donc c'est des serpents qui font vraiment des kilomètres Pour aller trouver leur proie Et puis sur le reste du boisi, par contre Qui reste plus près du fond Il se nourrit de poissons vatiques C'est-à-dire de petits poissons qui restent près du fond Donc ça, un serpent qui se déplace dans la baie des citrons Il arrive toujours à trouver de quoi manger Et Emidocéphalus annulatus Le serpent à tête de tortue Lui, il mange uniquement des oeufs de gobi De blénier, de poissons de moiselle Là, vous voyez ce serpent qui est en train de se nourrir Sur le nid du poisson de moiselle qui est ici Qui est en train d'essayer de défendre son nid Donc ceux-là, finalement, sur un tout petit morceau de récif Ils arrivent à trouver tout ce qu'il leur faut pour se nourrir Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin Donc on a obtenu comme ça beaucoup d'informations Qui étaient jusqu'à présent inconnues Sur le comportement des serpents En partie grâce à ces travaux de sciences participatives Parce que je vous dis que La bande de grand-mère, elle nous aide pour les hydrophyses majeures Mais pour les études d'hémydocephalus annulatus aussi Elles nous aident beaucoup Parce qu'une fois par an Mes collègues australiens viennent Et en janvier On attrape tous les serpents qu'on peut Tous les hémidocephalus qu'on peut À la baie des citrons et à l'Ansevata On les emmène au laboratoire On les pèse, on les mesure On relève leurs numéros On rajoute une puce à ceux qui n'ont pas encore de numéros Donc tout ça, ça demande beaucoup de personnes sur le terrain Pour localiser les serpents Donc en janvier, elles sont toujours là pour nous aider À trouver les serpents Pour qu'on puisse en 15 jours Faire un avantage de la population De la baie des citrons et d'Ansevata Et au mois de janvier 2021 Évidemment, mes collègues australiens ne pourront pas venir Et donc c'est avec les grand-mères Que je vais faire tout le travail Donc exceptionnellement, cette année Elles vont vraiment participer à tout le travail en laboratoire aussi Dans le monde actuellement Il y a beaucoup d'études d'écologie Qui sont sur le long terme Il y a des études qui durent d'écologie sur certaines populations Des dos, des tas d'animaux Qui durent depuis des dizaines d'années Qui sont interrompues cette année À cause des difficultés de déplacement Et à cause de la pandémie Notre étude, qui dure depuis 17 ans Elle va pouvoir continuer grâce à leur contribution Donc nous leur en sommes extrêmement reconnaissants Donc voilà, la science participative C'est vraiment quelque chose qui est très utile Pour les chercheurs de nos jours Ça nous permet d'avoir de la main d'oeuvre sur le terrain Qui est irremplaçable Il y a beaucoup de gens qui aimeraient J'ai beaucoup de collègues qui aimeraient pouvoir bénéficier comme ça D'aides généreuses du grand public pour leurs travaux Ils avanceraient certainement beaucoup plus vite Donc la science participative c'est très important De ce point de vue de collecte des données C'est aussi très important pour transmettre des informations au grand public Parce que les serpents marins, je ne me fais pas d'illusions Je sais que beaucoup de gens ne les apprécient pas autant Qu'ils le mériteraient Et donc le fait d'avoir des personnes Des grands-mères qui les étudient Ça permet vraiment de dédramatiser le côté L'image dangereuse des serpents marins Les serpents marins, ce n'est pas dangereux La preuve, c'est des grands-mères qui s'en occupent Donc en plus de toute leur contribution à la partie scientifique C'est vrai qu'elles apportent ce côté avocate des serpents Elles nous montrent à quel point on n'a pas de raison de se méfier d'eux Donc j'espère que vous avez compris à quel point je leur suis reconnaissante De tout ce qu'elles nous apportent Donc merci pour votre attention Nous allons continuer nos travaux Et si jamais vous avez des photos de serpents Que vous voulez que j'identifie Ou pour lesquelles vous voulez m'envoyer des informations N'hésitez pas, mon adresse mail est à l'écran Je vous remercie et maintenant j'ai plus de vos questions Oui, Mathias, je t'écoute, attends, je vais te donner un micro Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas Mathias est en train de faire une thèse sur des lézards Dans le Grand Sud, des cinq Et lui, il aimerait beaucoup avoir un peu plus d'être sur le terrain Je sais que pour lui, c'est dur de travailler sur le terrain Les lézards, ça a l'air simple Mais finalement, ces petites têtes qui se cachent tout le temps Il aimerait bien avoir un coup de main pour les étudier Donc on écoute ta question, Mathias Oui, exactement D'ailleurs, je vais faire une offre très intéressante au Grand Mère Si ça m'intéresse J'avais plein de questions Peut-être la plus importante pour moi Est-ce qu'avec toutes vos observations Vous observez des indices quantitatifs ou non D'un éventuel impact des activités humaines A la belle et citron, peut-être à la pollution Ou à la fréquentation des bateaux, des rangements humains Alors, la fréquentation des bateaux Elle a cessé depuis quelques semaines Puisque la mairie a augmenté la zone de baignade Dans laquelle les bateaux n'ont plus accès Donc les bateaux ne se rapprochent plus du bord de la baie de citron Déjà, ça a diminué Ensuite, côté pollution Évidemment, la baie de citron Elle reçoit une partie des eaux Des eaux pluviales qui ruissellent Et donc, effectivement, il y a de la pollution Donc, je fais... Mais finalement, on a l'impression que l'écosystème se maintient Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la baie de citron Quand je dis que moi, je fais la biologie marine et que j'étudie la baie de citron Les gens me disent, mais pourquoi tu ne vas pas sur un plus joli récif Quand même, il y a des endroits plus sympas que ça Ben oui, mais justement, c'est intéressant d'étudier un écosystème perturbé De nos jours, beaucoup d'écosystèmes sont soumis aux perturbations humaines Donc, c'est très intéressant de pouvoir voir comment se comporte un écosystème Qui est en ville et qui est soumis à ce genre de perturbations Et finalement, on a l'impression que les coraux, pour l'instant, ils s'en sortent plutôt pas trop mal Les poissons aussi, quand ils sont, surtout maintenant qu'il y a moins de pêche Ils s'en sortent aussi pas trop mal Il y a beaucoup de diversité, on voit énormément de choses à la baie de citron Et les fluctuations qu'on voit sur les populations de serpents En fait, c'est plutôt des fluctuations naturelles Donc, pour l'instant, c'est vrai que la baie de citron aujourd'hui Ce n'est pas ce que c'était quand j'étais petite C'est sûr, l'eau est moins claire C'est sûr qu'il y a des perturbations Mais les écosystèmes, quand même, arrivent à se maintenir C'est sûr, l'eau est moins claire Oui, monsieur Oui, ça y est, si, si, on vous a entendu, monsieur Allez-y, posez votre question, on vous a entendu Non, c'était pas ce micro-là Il y a un autre micro qui arrive Alors, les serpents marins, ceux qui restent toute leur vie dans la mer Ils ne peuvent pas prendre les oeufs Parce que les oeufs seraient noyés dans l'eau Les oeufs de reptile ne sont pas faits pour être incubés dans l'eau de mer C'est pour ça que les tortues marines Bien qu'elles vivent dans l'eau de mer depuis des dizaines de millions d'années Elles vont pondre leurs oeufs à terre Les tricorillers aussi, qui sortent de l'eau Ils pondent leurs oeufs à terre Mais les serpents que j'étudie moi, qui ne sont pas des tricorillers Ils restent toute leur vie dans l'eau Et donc, ils ne peuvent pas prendre des oeufs Ils font des petits touffés Donc, ce sont des animaux, ils ne vivent pas Monsieur, on va réussir ? Oui, on va le manger Bien Merci déjà pour cette présentation Je voudrais savoir, c'est peut-être une question idiote Mais quel comportement on va avoir en rencontrant un serpent Il vient nous voir en l'eau Il vient nous faire un bisou Non ou l'eau Alors, c'est une très bonne question Et c'est une question qu'on me pose souvent Alors, il faut comprendre pourquoi le serpent vient nous voir Alors, le serpent qui vient nous voir, généralement, c'est un mâle Évidemment, vous ne pouvez pas le savoir Mais lui, il le sait C'est un mâle qui cherche une femelle Et les serpents, ils ont une très mauvaise vue Mais vraiment une très mauvaise vue Parce que c'est tous les serpents Pas seulement les serpents marins Mais tous les serpents, ils descendent d'animaux, d'ancêtres Qui vivaient dans le sol Les animaux qui vivent dans le sol, ils n'ont pas une bonne vue Donc, au cours de l'évolution Leurs ancêtres qui vivaient dans le sol ont perdu une partie de leur acuité visuelle Donc, les serpents, maintenant, ils ne vivent plus dans le sol Pas tous Mais ils ont une très mauvaise vue Donc, pour savoir à qui ils ont affaire Ils sont visés avec leur langue Quand on voit des images de serpents On voit toujours la langue qui sort comme ça Donc, avec leur langue, ils vont prélever des molécules Sur ce qu'ils veulent identifier Ensuite, ils rentrent la langue dans la bouche Ils ont un système d'analyse chimique dans le palais Et ça envoie directement les informations au cerveau Donc, pour identifier un organisme, une proie, un partenaire ou un étranger Ils sont obligés de prélever des molécules avec leur langue Donc, quand ils viennent vers vous avec leur langue comme ça C'est juste pour prélever des molécules Donc, vous restez tranquille et vous le laissez faire Une fois qu'il a prélevé les molécules Et qu'il a réussi à rendre compte que vous ne l'intéressiez pas Il passe à autre chose en général Mais par contre, si vous vous éloignez Il va vous suivre pour essayer de prélever les molécules Et de savoir qui vous êtes Donc, là, le meilleur comportement à avoir C'est de rester tranquille, de le laisser faire Il vous inspecte et ensuite, il passe à autre chose Ce n'est pas, quand un serpent vient de boire Ce n'est pas une agression Vous n'êtes pas sur son régime alimentaire Je voulais savoir, tu disais qu'il y avait un pic d'activité des mâles À un moment donné de l'année pour la recherche de partenaires Est-ce que la recherche se fait comme ça aléatoirement Ou est-ce que, comme pour certains poissons Il y a des rassemblements Y compris des femelles Enfin, de tous les adultes reproducteurs dans les zones précises Alors ça, on n'en sait rien Pour les émidocéphalus Qui restent toute leur vie sur le petit morceau de récif À la baie d'ici 30 C'est facile, puisqu'ils ne vont pas loin On peut savoir Donc, les femelles restent au même endroit Les femelles, elles cherchent à manger C'est le moment où elles ont besoin de faire des réserves pour se reproduire Donc, elles restent sur leur zone habituelle Sur leur zone où elles se nourrissent habituellement Et elles cherchent à manger Et les mâles, par contre, se déplacent nettement plus Ils sortent un peu Ils ont une zone plus étendue Et c'est eux qui cherchent les femelles Mais il n'y a pas de rassemblement particulier Parce que les femelles, elles restent au même endroit que d'habitude Donc, c'est les mâles qui se déplacent à la recherche des femelles Sur une zone un peu plus étendue Ça, c'est pour les émidocéphalus, on en est sûr Pour les autres, comme on ne voit que la zone sur laquelle ils viennent chercher à manger On ne voit pas la zone sur laquelle ils peuvent se reposer Pour les hydrophyses majeures, il y a peut-être un endroit où ils se rassemblent tous dans le lagon J'aimerais bien le trouver Mais pour l'instant, je ne sais rien Donc, à la baie des citrons, on voit des femelles solitaires Ou éventuellement par deux qui cherchent à manger On voit des mâles, un ou deux à la fois, qui cherchent les femelles Mais il n'y a pas vraiment de rassemblement particulier Est-ce qu'il y a une période de reproduction ? Oui, alors les accouplements se font en hiver Et les petits naissent vers avril-mai-juin C'est vers avril-mai-juin qu'on voit vraiment un grand nombre de petits Donc il y a vraiment une période de reproduction Les accouplements se font en hiver Et les femelles sont gestantes en été Parce que comme c'est des animaux à température variable Ils ne produisent pas leur propre chaleur Si l'eau est à 25, ils sont à 25 Si l'eau est à 30, ils sont à 30 Donc les femelles profitent de l'eau chaude en été Pour que les embryons se développent plus rapidement Si elles étaient gestantes en hiver Les embryons ne se développeraient pas très vite Donc la période de reproduction est ajustée Pour que les femelles soient gestantes en été Quand l'eau est la plus chaude Et combien dure ? Ça dure longtemps puisque vous voyez Les accouplements ont lieu en hiver en août-septembre Et les petits vont naître au mois de mai ou juin de l'année suivante Donc c'est une gestation qui dure plusieurs mois quand même Donc les femelles font peu de petits à la fois Chez les serpents marins par rapport aux serpents terrestres Les femelles font très peu de petits Parce qu'elles doivent faire des petits suffisamment costauds Pour qu'à partir du moment où ils sortent du ventre de leur mère Ils montent à la surface respirée Ils échappent aux prédateurs Ils trouvent leur nourriture Ils se débrouillent entièrement tout seuls Dans un environnement qui n'est pas facile Donc il faut qu'elles fassent peu de petits Mais des petits solides Et est-ce que vous avez observé des naissances ? Non, pas des naissances On voit les juvéniles qui ne sont vraiment pas vieux A la Béné-Citron Au sud de la Béné-Citron Au mois de juin En général on voit beaucoup de petits Mais vraiment Ils ont encore la trace du corps Le nombril, la trace du corps endorbrical On voit qu'ils ont quelques semaines maximum Mais on n'a jamais vu de naissance Les femelles sont sans doute discrètes à ce moment-là Parce que les petits sont vulnérables aux poissons Personne ne va emméter un gros serpent venimeux Par contre un petit serpent Peut être attaqué par des poissons Donc les femelles essayent de le faire discrètement Et de les mettre un endroit pas trop exposé Et en ce qui concerne aussi le venin Ils sont tous venimeux ? Alors Tous les serpents marins ne sont pas venimeux Ils sont tous venimeux Sauf Hémidocephalus annulatus Le serpent à tête de tortue Qui se nourrit d'œufs de poisson Pour attraper des œufs de poisson Il n'y a pas besoin de venin Donc ceux-là ne sont pas venimeux Les autres pour attraper un poisson Vous imaginez bien que pour attraper un poisson chat Qui est tout couvert de mucus Qui est glissant comme tout Si vous n'avez même pas les mains Vous n'avez que votre bouche et les dents Il vaut mieux avoir un bon venin Donc tous les serpents marins sont venimeux Sauf les Hémidocephalus Qui se nourrissent de poisson Donc cette observation Que les serpents qui n'ont pas besoin de venin Pour se nourrir N'en font pas N'en font plus Au cours d'évolution Ils ont cessé d'en faire Ça montre bien que le venin ne sert qu'à manger Ne sert pas à attaquer les gens Ni même à se défendre contre des prédateurs Le venin ne leur sert vraiment Qu'à capturer leur nourriture Alors la question sur les prédateurs Eh bien vous avez remarqué Que les serpents marins Les adultes ne sont pas méfiants Ils sont vis-à-vis des gros animaux Qui croient sur leur route Ils sont même plus venus Ils viennent les voir Ça veut dire qu'ils ne sont pas Dans une attitude de proie Ça veut dire qu'ils ont peu de prédateurs Les adultes certainement ont peu de prédateurs Par contre les petits Eux ils sont craintifs Et c'est même eux Qui peuvent avoir tendance A plus mordre Dans une situation Où on les attaque Moi quand je les manipule Quand je les attrape Pour leur prélever un peu d'ADN Ils peuvent considérer ça Comme une attaque Et donc à ce moment-là Ils peuvent essayer de me mordre C'est pour ça que moi Je mets toujours des gants Mais donc les petits Certainement ont plus de prédateurs Que les adultes Certainement des gros poissons Des requins Et éventuellement Les aigles pêcheurs De temps en temps On trouve des serpents Avec des blessures Qui ont cicatrisées Et certains ont un trouble Dans la queue Une perforation Comme fait avec une perforeuse Ça c'est certainement La marque laissée Par les serres d'un aigle Auquel le serpent A réussi à échapper C'est pas un poisson Qui va faire un trouble Dans une queue de serpent C'est un oiseau Qui a essayé d'attraper Le serpent avec ses serres Quand un oiseau Essaye d'attraper un serpent Il l'attrape par la queue Parce que c'est le côté Qui ne mord pas Et ensuite Si le serpent a réussi A s'échapper Il peut garder cette marque Dans la queue Mais en Calédonie On a peu de serpents Justement Comme on fait des photos De queues Surtout sur les héroïs majeurs On peut voir Si les queues Ont des traces De morsures De blessures Des attaques de prédateurs Et sur notre population D'héroïs majeurs Il y en a très peu Comparé avec mes collègues Australiens Puisque je travaille beaucoup Avec des collègues australiens Dans le Waldo Carpentaria Ils ont 20% Des serpents Qui ont des mutilations Sur la queue Nous c'est vraiment Quelques pourcents Donc probablement Qu'ici Ils ont moins de prédateurs Que dans d'autres régions Est-ce qu'on connait Leur durée de vie ? Alors la durée de vie Et bien justement Pour les hémidocéphalus annulatus Ça fait 17 ans Qu'avec mes collègues australiens Tous les ans On les pêche On les mesure On leur met des puces On relève leur numéro Et tout Donc sur les hémidocéphalus annulatus On a de bonnes données C'est de l'ordre D'une dizaine d'années Il y a des individus Qu'on a connus Sur plus de 10 ans D'autres moins de 10 ans Mais en gros Probablement une dizaine d'années Des animaux Qui font peu de petits parents Il faut qu'ils vivent longtemps Pour arriver Pour arriver À ce que l'espèce se maintienne Donc les hémidocéphalus annulatus À la bénéficion Les femelles font deux petits Tous les deux ans Donc en moyenne Un petit parent Il faut qu'elles en fassent Un peu plus que deux Pour que la population se maintienne Donc sur ceux-là C'est une dizaine d'années Sur les hydrophyses majeurs Et bien comme avec les grands-mères On fait des photos On a pas mal de photos de juvéniles Dans quelques années Je pourrais vous répondre En vous disant Ah ben il y en a un Qu'on a connu juvénile En telle année Et maintenant il est adulte Et en pleine forme Pour l'instant On n'a pas suffisamment de recul Mais ça sera certainement Plusieurs années Sans doute 10-15 ans Mais on n'a pas de données précises Alors les mues C'est une question très intéressante aussi Alors sur les hémidocéphalus annulatus Comme j'ai passé beaucoup de temps Les observés On a une idée de la fréquence des mues Comment je sais la fréquence des mues C'est parce que vous avez remarqué Que certains individus Sont couverts d'algues Donc quand ils mues Ils sont tout bouls, tout propres Pendant un moment Et petit à petit Les algues poussent dessus Ils n'ont pas d'anti-fouling Donc c'est comme sur la côte Les algues poussent Donc au bout d'un moment Ils sont de nouveau tout sales Et puis ils muent Ils sont de nouveau tout propres Donc sur la compilation Des mues Dosséphalus annulatus De la baie des citrons J'ai fait des observations Qui ont montré que les femelles Mulent probablement trois fois par an Et les mâles plus souvent Probablement quatre fois par an Pourquoi les mâles Mulent plus souvent que les femelles Parce que les femelles Elles économisent leur énergie Pour faire des petits Faire des petits Elles y consacrent vraiment Beaucoup d'énergie Après la mise bas Elles sont épuisées Elles sont toutes maigres Tandis que les mâles Et évidemment Ils ont moins d'énergie À dépenser de ce côté-là Mais par contre Ils ont besoin D'être D'avoir leurs capteurs Leurs yeux Et leurs organes sensoriels Sur la tête Bien dégagés Pour trouver les femelles Donc juste avant La saison de reproduction Donc au début de l'hiver On voit les femelles Qui sont toutes cracras Parce qu'elles sont épuisées Elles font les petits Elles ne s'occupent de rien d'autre Donc généralement Elles ne cherchent même pas de nourriture Elles restent dans un coin tranquille Et les algues posent dessus Donc en début de saison d'hiver Les femelles sont toutes sales Et les mâles par contre Ils ont mué Ils sont tout beaux Ils sont tout frétillants Ils n'allent dans tous les sens Et ils ont mué Parce que les algues Quand elles poussent Elles poussent aussi sur les yeux Chez les serpents Les yeux sont protégés aussi Par une écaille transparente Donc sur cette écaille transparente Éventuellement Des algues peuvent pousser Donc avant la saison de reproduction Pour être capable de voir les femelles Ils changent de peau Donc on n'a pas du tout Les mêmes cycles de mu Chez les mâles Et chez les femelles Et il y a des grands-mères Ah oui certainement Oui oui Alors ça Comme sur les Certainement Il y en a qui apparaissent vieux Donc en vieillissant Les hydrophyses-majors Ils ont des selles noires Sur le dos Mais plus ils vieillissent Plus ça devient gris C'est comme les cheveux Ça grisonne Et donc il y en a Ils sont franchement grisâtres Donc on pense que C'est des individus âgés Et comment A chaque fois que j'arrive A mettre la main Sur un hydrophysme-major Je le prélève de l'ADN J'envoie ces échantillons d'ADN À une collègue À Adelaide en Australie Qui m'a dit que bientôt Elle pourrait faire l'analyse Avec les liens de parenté Donc on saura même Quel petit est le descendant De quel adulte Si on a suffisamment d'échantillons Mais on commence à en avoir pas mal Donc j'espère qu'un jour Je pourrais vous dire Que machin C'est l'office de truc Et on verra S'ils se ressemblent Peut-être que les taches se ressemblent On a encore plein de questions À creuser sur ces espèces Bien entendu Ah ça les noms C'est très important Alors la règle du jeu C'est que La première qui trouve Un nouvel individu A le droit de choisir son nom Donc évidemment Les petits enfants de ces dames Ils sont tous passés Leurs conjoints Leurs amis Moi j'ai donné les noms De mes collègues Qui sont extrêmement fiers D'avoir un serpent A leur nom Donc on en est Oui oui Le fait de donner des noms C'est très important Parce qu'on pourrait donner Juste un numéro Mais un numéro C'est difficile à retenir Tandis que Chaque serpent a un prénom Oui c'est très important Les prénoms La taille adulte La taille adulte Alors chez Hydrophys Major Les grosses femelles Elles atteignent 1m30 1m30 Et elles peuvent faire Plus d'un kilo Quand vous avez une grosse Votre comme ça De plus d'un mètre 30 Grosse comme un bras d'enfant Qui nage vers vous A toute vitesse C'est vrai que c'est impressionnant Mais il faut Il faut prendre sur soi Il faut respirer Et que tout se passera bien Oui Par leur taille Alors donc Les juvéniles On considère que Ces juvéniles Chez les hydrophyses majeurs Jusqu'à 70 cm Pourquoi 70 cm Parce qu'après 70 cm Les organes reproducteurs Deviennent visibles Chez les mâles Là il commence à y voir Les organes copulateurs Dans la queue Donc après 70-75 cm On peut dire si c'est un mâle Ou s'il n'y en a pas C'est une femelle Donc le juvénile C'est à peu près Jusqu'à 70 cm Oui Oui Quand on y réfléchit C'est vraiment une drôle d'idée De se spécialiser Uniquement dans ces poissons chat Qui sont recouverts D'un mucus venimeux Et qui ont des épines venimeuses Donc dans la nageoire dorsale Il y a des épines Qui sont reliées à des glandes à benin Et les nageoires pectorales aussi Donc ils se retrouvent A essayer d'attraper un poisson Qui quand il meurt Peut éventuellement Redresser ses épines Et devenir très difficile à manger J'ai vu On a fait un travail là-dessus Avec mes collègues australiens Qui a été publié cette année Donc on a vu que Quand le poisson chat Arrivait à bloquer ses épines Parce qu'elles peuvent être bloquées En position érigée Le serpent met une éternité à le manger Alors que si les épines sont rentrées Ça se passe en quelques minutes Donc pourquoi se spécialiser Sur ces poissons chat Qui sont vraiment pas pratiques ? Eh bien Les serpents Ils ont un estomac allongé Forcément Tout est allongé dans un serpent Y compris l'estomac Donc il leur faut une proie Qui soit allongée aussi C'est plus nourrissant S'ils essayaient d'avaler Des poissons ballons Ils seraient limités Dans la taille Dans le diamètre Du poisson ballon Et donc Ils pourraient manger Que des petits poissons ballons Là ils arrivent à manger Vous voyez La taille du serpent Par rapport aux poissons La bouche Les mâchoires se déboîtent Et ils arrivent à avaler Des proies relativement grosses Donc un poisson comme ça C'est relativement nourrissant Ces poissons là Ils ont quasiment pas d'autres prédateurs Forcément Qui sait qu'il va s'embêter A manger des poissons chat Donc ils ont une proie Qui est relativement abondante Qui n'a pas d'autres prédateurs Qui vit en banc Vous voyez les poissons chat Il y en a souvent Il y en a beaucoup Et les serpents Donc je vous ai dit Ils ne localisent pas leur proie A la vue Mais plutôt à l'ondora Et donc Un banc de poissons chat Ça doit sentir relativement sourire Moi je ne sais pas l'odeur Des poissons chat Je ne sais pas la détecter Mais j'imagine que Pour un serpent Ça se sent de loin Donc c'est des proies Qui sont détectables de loin Qui ensuite Vont rester au même endroit Même si le serpent Tape dans le banc Pour essayer d'attraper un poisson Les poissons vont rester Près de leur refuge Donc ils restent au même endroit Donc le serpent Peut s'y reprendre A plusieurs fois Et finalement Ils ont une forme adaptée A l'estomone d'un serpent Donc au départ Ça ne paraît pas une très bonne idée De se spécialiser dans ces poissons-là Mais finalement Ça marche bien Et la preuve C'est que l'espèce L'espèce se débrouille bien Mais c'est vrai que Quand on commence à se dire Mais pourquoi ils ont choisi Ce poisson-là On se dit C'est pas si évident que ça Mais finalement Finalement ça marche Parce qu'il y en a beaucoup Quand il y en a Ils sont détectables de loin Ils restent au même endroit Et le serpent Donc peut relativement facilement Les attraper Et en plus Ils n'ont pas des cailles C'est les poissons Qui n'ont pas des cailles Donc les dents du serpent Entrent facilement À travers la peau Et je pense que Peut-être que ça facilite aussi La capture Alors Pour ça Alors Pour le savoir Il faut aller dans Tous les muséums Qui conservent des échantillons De serpents Ouvrir le ventre Des serpents Qui sont conservés Dans du formol Et chercher les croix à l'intérieur Il y a des gens qui le font Il y a des gens qui Vraiment passent leur vacances À faire des trucs bizarres Et donc Donc en fait Il n'y a pas beaucoup D'autres serpents Qui mangent ces poissons-là On en a trouvé Une fois ou deux Dans des tripoliers Une fois ou deux Dans d'autres espèces de serpents Donc c'est des proies Qui sont possibles Pour d'autres espèces de serpents Mais les hydrophyses majors Eux sont vraiment spécialisés Ils réagissent On a fait des maniques En janvier à l'Aquarium Ils réagissent vraiment À l'odeur du poisson chat Si vous mettez Des poissons chat dans un seau Que vous versez l'eau de ce seau Dans un bac Où il y a des hydrophyses majors Tout de suite Il commence à tourner À chercher à manger À chercher à manger Par contre Si vous mettez le poisson chat Dans un bocal de confiture Dans le bac Le serpent Il ne s'en occupe absolument pas La vue Ça ne l'intéresse pas C'est vraiment l'odeur Du poisson chat Qu'il attire Ah ben oui Si vous cherchez des poissons chat Il faut suivre les serpents Mais il faut être mangeur Il faut être mangeur Alors tous les combien ils mangent Et bien si vous en mettez Ça dépend de la taille du poisson Évidemment Si vous leur donnez Des petits poissons chat Ils peuvent en manger On a fait 4 ou 5 d'affilés On a fait l'essai à l'aquarium 4 ou 5 Et puis ils disent On est le suivant Et puis par contre Si c'est des gros Ils les digèrent un peu plus lentement Mais en général Les serpents mangent peu Parce que comme ils ne gaspillent pas D'énergie pour se chauffer Et que quand ils sont Fini de manger Ils vont dormir Ils ne gaspillent pas d'énergie Pour aller faire la fête Donc finalement Les serpents Ce sont des animaux Qui mangent peu Donc on pense Qu'ils ne leur mangent pas Énormément Les tricoréers par exemple Qui mangent des murennes Ils mangent en moyenne Une murenne par mois Donc on pense que Pour les hydrogyses majors C'est peut-être Un ou deux poissons chat par mois Qui leur suffisent J'aurais juste une question Oui Tu parles de sciences participatives Est-ce que tu as un outil Pour justement Qu'on puisse participer Alors A part Non Parce qu'en fait Cette Cette Je n'ai pas d'outil particulier Je sais que beaucoup d'études De sciences participatives Utilisent des plateformes internet Et des tas de trucs Donc très sophistiquées Nous on en est encore On vous adresse Moi Moi je suis un peu À la ramasse Donc moi J'ai juste une adresse mail On m'envoie les photos Et ça marche très bien Comme ça Et puis en fait On se rencontre en vrai Donc on n'a pas besoin On n'a pas besoin De passer par Par des plateformes internet Il y a beaucoup de programmes De sciences participatives Qui utilisent Des plateformes internet Par exemple Avec Andémia Je vois que le directeur D'Andémia est là-haut Il va peut-être pouvoir Nous donner Des informations là-dessus Il y a les Le programme Herbonautes Du muséum Des choses comme ça Peut-être qu'on peut donner Le micro à Shankar Il faut qu'il nous Pour des suggestions Si des gens veulent faire Participer à des programmes De sciences participatives Je suis sûre que Shankar A des suggestions à vous faire Donc Shankar Est le directeur De l'association Andémia Merci Claire pour la pub Excellente association On est en train de On est en train de Développer au niveau D'Andémia Un module sur le site D'Andémia.nc Que certains Vous connaissent peut-être déjà Un module Où on peut renseigner Des observations De faune, flore, champignons Et effectivement C'est quelque chose Qui serait ouvert à nous Qui serait plus à part du monde Et dans le fait On pourrait Après nous Au niveau de la base Isoler les photos de serpents Pour faire Sans problème Et ensuite En termes d'autres plateformes Il y a d'autres plateformes Qui sont pas mal utilisées Ça c'est vraiment L'outil local C'est vraiment Forte avec l'avenue Il y a des plateformes Qui sont plus larges Et qui peuvent Accueillir aussi Les observations naturalistes Et Après je suppose Qu'il y a les réseaux sociaux Il y a aussi Moyens de moissonner Des informations Parce qu'il y a quand même Beaucoup de gens dans l'eau Qui font de la côte Au sous-marin Et notamment des serpents C'est des sources Qui sont multiples Il y a aussi Pour ceux qui veulent faire De la science participative Dans l'eau Il y a Paladalik aussi Qui est une association Qui fait le suivi De santé des récifs Qui a toujours besoin De bénévoles Je vois qu'il y a des personnes De Paladalik ici aussi S'il y en a d'autres Qui ont des suggestions À faire N'hésitez pas Tu as encore Le Facebook ou pas Même pas Non je suis vraiment Je suis vraiment nul C'est une autre question Il y a l'idée Qui arrive à les réseaux sociaux Mais Je n'ai pas besoin Moi j'ai les grands-mères C'est les grands-mères Qui font ça pour moi Non non Il y en a qui sont sur Facebook Dans les réseaux des grands-mères Elles récupèrent les photos De certains Et quand elles envoient Je n'ai pas besoin De passer d'une attention J'exploite vraiment Les grands-mères à fond Elles font tout Et elles font de la cuisine aussi Est-ce que Maintenant vous arrivez À identifier Les serpents Avec le chien Avec le chien Même certains On a vécu le revoir Pour entrer Prends le micro Monique Pour lui expliquer Oui En compte Kaya Il a un petit cœur Comment il s'appelle ? Kaya C'est mon petit cœur C'est mon petit cœur C'est mon petit cœur C'est mon cœur C'est mon cœur Ok d'accord Donc Comme ça Dès qu'on le voit Il n'y a pas de soucis On dit Ah Bonjour Certains Il y a des centenaires Voilà Il y a d'autres Il y a aussi Certains poissons Certains terpents Qui ont des On y des défauts D'impression Parce que Les sels Ne correspondent pas L'une face à l'autre Donc ça On reconnaît Ou ceux qui ont Un petit trou Voilà Une blessure Une entaille Voilà Mais après Les 274 On ne les a pas Tout en tête Il y a les centenaires Aussi Je vais essayer C'est la ligne Qui t'inquiète Oui En fait On a développé Des fichiers Sur différentes espèces Personnellement Je me suis intéressée Aux antennaires Que tout le monde Est là Non Explique Donc les antennaires C'est les poissons pêcheurs C'est ce qu'on appelle Les poissons pêcheurs Et on a trouvé pas mal Sur laver des citrons Et actuellement On a 36 individus différents Depuis un an et demi Où j'ai développé ce fichier Et chaque individu Est différent aussi Ils ont des tâches différentes Et c'est très intéressant Parce qu'on a développé aussi Avec le réseau Des plongeurs De nouvelles catégories Des partages Des partages de photos Et chaque fois Qu'un plongeur Photographie Un antennaire Il m'envoie la photo Et ce qui permet De savoir Si cet individu Reste au même endroit Si cet individu Bouge Et voilà Donc notre collaboration Avec Père Nous a amené À différents Dans différents chemins Et voilà Donc on est Passionnés On passe deux heures Par jour Dans l'eau Et voilà Ça nous permet De connaître Parfaitement Cet endroit extraordinaire Qu'il y avait Des citrons À nouer Et maintenant À la première Encore une chose C'est les mini branches C'est pas assez à fait C'est beaucoup Tout petit Mais ils sont très jolies Ils ont des petits Beaucoup de couleurs Et donc C'est encore Une nouvelle aventure Oui maintenant Qu'elles sont lancées Dans la photoidentification Elles font sur tout Non mais ce qui est intéressant C'est ce partage Entre différents groupes De personnes Et c'est vraiment Passionnant Voilà Donc On est ravis Merci beaucoup De nous avoir intégrés Dans ta recherche Et voilà De vraiment De remercier Pour nous avoir acceptés Accueillis Et de continuer Cette aventure avec toi Non seulement Je l'ai fait bosser gratuitement Mais en plus Elles me disent merci D'accord On va terminer par ça Merci beaucoup Merci à vous Alors C'était La dernière Conférence Sénature De cette année Voilà Donc c'est le cas Qui va la clôturer Je vous invite Tout de même Donc le 27 Vendredi 27 novembre Ici même Donc il y aura Une conférence Sur la réduction Des déchets Et on invite Effectivement Donc le public A venir témoigner Des trucs et astuces Qui peuvent faire A la maison Justement pour Réduire les déchets Voilà Merci beaucoup Claire Merci aux grands-mères Et est-ce que le club Est-ce que le club Est-ce que le club Est-ce que le club est encore ouvert En fait En fait Là le groupe Le groupe A temps Est-ce que le club Est-ce que le club Est-ce que le club est suffisant Vient de nager avec nous On prend des photos On les envoie Je vois Une personne Un peu plus âgée Parce qu'elle Elle joue les jeunettes Par rapport à Annick Elles disent Oh Annick Elle est infernal A son âge Donc on a Annick Par exemple Il y en a d'autres Il y en a d'autres Qui viennent à l'Abbé des Citrons Moins régulièrement Et qui participent aussi Avec nous Qui nagent avec nous Quand elles sont là Donc l'Abbé des Citrons De toute façon C'est un lieu public C'est ouvert Donc s'il y en a Qui veulent se joindre à nous Pour nager de temps en temps Avec nous Évidemment On est facile à reconnaître Et à retrouver à l'Abbé des Citrons Visible et audible Très bien Merci Claire Merci à l'université Merci à l'IAB Pour le partenariat Et à l'IAB Et à l'année prochaine Au revoir